Vous le savez certainement, on passe de plus en plus de temps sur nos écrans et notamment sur nos iPhone et sur nos iPads. Pour essayer de limiter ces temps d'écran, Apple a créé une nouvelle fonction qui s'appelle très justement temps d'écran et qui est disponible depuis iOS 12. C'est disponible sur tous les iPhones qui fonctionnent avec iOS 12. Cette fonction permet notamment de limiter votre temps d'utilisation ou du moins, dans un premier temps, d'observer le temps que vous passez sur certaines applications. Vous allez ouvrir les réglages, vous descendez un petit peu et vous avez la fonctionnalité temps d'écran qui est disponible ici. Dans la première partie qui se trouve en haut, vous avez donc votre iPhone et vous avez votre utilisation de temps d'écran du jour. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé 2h44 sur mon iPhone. On peut définir ensuite un temps d'arrêt. On va dire par exemple, de 22h à 7h, je ne veux pas utiliser mon iPhone et donc je souhaite définir un temps d'arrêt. Donc ça, c'est vraiment pour vous obliger à couper l'utilisation de votre appareil. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez vous y obliger par ce biais. Dans Limite d'app, vous pouvez ajouter une limite par catégorie d'application. Donc par exemple, les réseaux sociaux. Moi, je ne trouve pas ça très pratique personnellement puisque tous les réseaux sociaux ne se valent pas. Donc je peux très bien dire, je veux instaurer une limite pour Facebook, mais une limite plus grande pour Twitter. Donc vous verrez qu'on peut ajouter une limitation par application et non pas par catégorie d'application. Malgré tout, si vous voulez ajouter une restriction par catégorie, vous vous appuyez sur Ajouter et vous allez pouvoir ajouter une limite. Vous pouvez bien sûr créer une liste d'applications qui seront toujours autorisées et peu importe les restrictions, notamment le téléphone, message, FaceTime et plan. Si votre enfant utilise votre iPhone, vous pouvez ajouter des restrictions relatives au contenu et à la confidentialité. Vous allez le voir, c'est vraiment très très complet. Je vous recommande vraiment de passer un peu de temps pour regarder tous ces réglages et bien sûr d'activer cette fonction de restriction de contenu pour votre enfant afin qu'il ne tombe pas sur des sites ou des applications qui ne correspondent pas à son âge. Vous pouvez utiliser un code pour temps d'écran si jamais, bien sûr, là encore dans le cas où vous prêtez votre iPhone à votre enfant ou votre iPad, bien sûr, vous allez définir un code pour éviter que votre enfant n'aille lui-même changer les réglages de temps d'écran, ce qui serait dommage. Donc bien évidemment, il ne faut pas lui donner le code ou il ne faut pas qu'il vous voie le saisir puisque les enfants sont malins. Si vous utilisez plusieurs appareils iOS, comme par exemple un iPhone et un iPad, vous pouvez partager le temps d'écran entre les appareils. Si vous mettez une limite de 30 minutes sur Twitter sur votre iPhone mais que vous n'activez pas le partage entre les appareils, vous allez pouvoir passer deux heures sur votre iPad. Il n'y a pas que les enfants qui sont malins, les parents aussi. Bien sûr, si vous avez plusieurs appareils iOS que vous utilisez personnellement, activez, partagez entre les appareils. On va retourner en haut et donc on va voir en détail la première partie puisque je trouve que c'est la plus intéressante au niveau de la compréhension de cette fonction. Donc là, je suis bien sur mon iPhone, j'ai bien passé 2h48 dessus aujourd'hui, donc depuis minuit, et je vois légèrement en détail ici le temps que j'ai passé, comment ont été utilisées ces 2h48. Si j'appuie ici sur iPhone, je vais avoir beaucoup plus de détails. Donc tout en haut ici, j'ai aujourd'hui et les 7 derniers jours. Donc sur aujourd'hui, on va avoir les horaires et le temps passé. Vous voyez, vous pouvez passer votre doigt comme ça et vous voyez, j'ai passé 8 minutes entre 8 et 9 heures ce matin, 17 minutes entre 9 et 10, etc. On a ensuite le détail de cette utilisation, donc les 2h48. J'ai téléphoné 51 minutes, j'ai été 27 minutes sur Twitter, j'ai été dans les réglages 20 minutes, etc. On a le nombre d'activations, donc toujours de la journée. Donc j'ai réactivé mon téléphone, c'est-à-dire je l'ai sorti de veille 4 fois par heure, pour un total de 46 activations aujourd'hui. J'ai également le nombre de notifications que j'ai reçues depuis minuit hier soir, et une moyenne d'environ 5 notifications par heure. Bien sûr, ce réglage dépend des réglages de vos notifications. Si par exemple vous avez désactivé les notifications Facebook, ça n'apparaîtra pas ici. Au niveau des 7 jours ici, donc les 7 derniers jours, on a une analyse plus complète, et que je trouve vraiment très intéressante, puisqu'on a une moyenne par jour. Donc par exemple, moi j'ai une moyenne de 3h et 4 minutes d'utilisation de mon iPhone par jour. Et j'ai aussi un pourcentage qui m'indique que c'est 21% de moins que la semaine dernière. Donc je progresse. J'ai un total hebdomadaire de 21h30, ce qui est quand même beaucoup. On se demandait ce qu'on faisait avant d'avoir nos iPhones et nos iPads. La plus utilisée, bien sûr, pour moi, c'est Twitter, puisque c'est une application et un réseau social que j'aime beaucoup. Donc j'ai passé, ce qui est énorme, plus de 5h sur Twitter ces 7 derniers jours. Alors c'est énorme pour moi, par rapport à la vision que j'avais de mon utilisation de Twitter, mais peut-être que pour vous, c'est rien du tout. Tout dépend bien sûr de vos usages. Donc on a les plus utilisés, donc Twitter, Facebook, Instagram, le téléphone, les messages. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils considèrent que plan, c'est du temps d'écran, alors que plan, pour moi, ça me sert dans ma voiture. Quand je suis en train de conduire, je ne regarde pas mon écran. Donc je trouve dommage qu'on ne puisse pas extraire plan de ce calcul. Si je fais beaucoup de route et que j'utilise beaucoup plan, ça va fausser en fait ma moyenne. Donc je trouve ça un peu dommage. Peut-être que dans les prochaines versions, on pourra exclure des applications. J'ai ici une moyenne des activations par jour. Donc là, je suis à 66 activations par jour. Et pour un total maximum de 466 activations. Et bien sûr, on finit avec les notifications des 7 derniers jours, le total et bien sûr, on a le détail par application. Pour appliquer une restriction, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est à l'accueil ici, on peut limiter des applications, mais uniquement par catégorie. Donc moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Donc je peux, en revenant ici, choisir une application. Donc je prenais l'exemple de Twitter ici. Et là, je peux ajouter une limite uniquement pour cette application. De 30 minutes par exemple, par jour, pour l'application Twitter. Donc je vais faire personnaliser les jours pour choisir. Si le week-end, allez, je vais m'autoriser un peu plus de temps sur Twitter. Je vais mettre le dimanche. Allez, je vais mettre une heure. Ce n'est pas bien, mais bon. Voilà, je peux mettre une heure pour le dimanche et 30 minutes pour les autres jours de la semaine. Je fais ajouter. Et donc, si je reviens ici, je vais avoir un petit sablier là sur la ligne de Twitter qui m'indique que j'ai créé une limite de temps. Voilà comment utiliser la fonction temps d'écran. Dans un premier temps, vous pouvez l'utiliser uniquement pour analyser votre consommation de temps d'écran. Et puis, comme ça, au bout de quelques semaines, vous pouvez vous dire, bon là, je passe vraiment trop de temps sur cette application. Donc je vais me restreindre à une certaine limite de temps par jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada